je ne pense pas que c'est ça en tant qu'être humain qui nous donne du sang je pense que le sang sans chacun de nous il est plus profond que ça et puis pour chacun c'est différent pour moi c'était qu'est-ce que je peux faire de bien pour cette planète et pour l'environnement à travers ma passion donc je me suis lancé dans une marque de vêtements de sport outdoor mais du coup je me souviens plus que c'était la question à la base finalement il n'y a pas tout le monde qui se lance dans l'entrepreneuriat mais vous, vous l'avez fait je voyais Sylvain qui acquiesçait donc j'imagine que cette quête de sens elle était quelque part aussi la vôtre quand vous vous êtes lancé dans la petite épicerie parce qu'évidemment vous venez d'un modèle familial où votre maman a tenu une épicerie vous auriez pu vous dire on va ouvrir une épicerie et puis on va reprendre ce que maman faisait mais il y a un truc en plus il y a une différence, il y a un switch comment dire, oui je dirais que faire plus avec moi comme je disais justement dans la vidéo avant nous, peut-être notre mindset ça a été de dire ok on retombe finalement sur des standards qui étaient ceux d'avant mais on a grandi au sein d'une laiterie notre papa a fabriqué du fromage et puis il y avait le coulage à 4h les paysans venaient amener le lait et puis les habitants du village venaient chercher leur lait avec leur boy en fer blanc et puis finalement c'est un peu ça aussi je dis à faire mieux avec moins c'est peut-être aussi de se rappeler qu'avant on faisait des choses qui fonctionnaient aussi de remettre un petit peu de technologie dessus oui mais ce qu'on faisait avant on n'est pas non plus complètement complètement dénué de sens et puis on retombe sur des modèles qui étaient vertueux avant qui peuvent l'être maintenant donc en fait finalement c'est aussi ce que disait Geneviève quelque part on s'appuie sur notre passé pour prendre les décisions qui vont nous faire évoluer dans le futur oui et puis en même temps aussi comme vous l'avez dit avant notre moment de l'épicerie en fait économiquement ça ne tournait pas on est arrivé à un paradis enfin un stade où à un moment donné une épicerie de village et s'il faut faire 12 heures derrière un comptoir pour finalement ne pas gagner sa vie il faut à un moment donné essayer de trouver d'autres solutions pour ramener un commerce au sein de la village et puis c'est ce qui nous a motivé au départ quand on a créé le premier point de vente comme on dit souvent le premier point de vente ça ne va être pas Bavoie va être le seul aujourd'hui il y en a 10 autres qui ont suivi mais c'était absolument pas prévu enfin notre présence ici n'est absolument pas prévue il y a 5 ans qu'on soit bien d'accord avec ça mais c'est vraiment de là qui est venu puis je dirais que c'est un constat de ce qui un constat des difficultés qu'on a pu connaître au travers de nos parents qui nous a fait qui nous a fait créer ce genre de projet Stéphanie comme je disais à votre frère il y a cette notion en plus il y a cette notion quand même d'innovation puisque vous avez utilisé la technologie et ça c'était quand même dès la base dans votre projet alors oui tout à fait je pense que c'est vraiment la découverte un petit peu de cette innovation enfin de cette technologie qui permettait en fait de résoudre un problème simple c'était que prendre sa voiture pour aller acheter du pain le matin ça nous embêtait en tant que villageois et se dire ben voilà il y a une solution en plus de ça on a une super production autour on peut la mettre en avant grâce à un système digital et c'est vraiment ça qui nous a motivé à la base c'est vraiment de résoudre ce problème pour nous dans un premier temps en tant qu'habitants d'améliorer un petit peu le quotidien des habitants de Bavois il y a un point qui est super central et je crois que ça vous rejoint aussi Révario et la petite épicerie c'est ce côté local produire local pour Révario pour vous aussi utiliser finalement la production locale qui finalement vous me disiez quand on préparait cette discussion vous me disiez mais il y a un truc aujourd'hui dans l'approvisionnement qui ne fonctionne plus c'est à dire qu'on a des salades qui poussent juste ici mais on ne peut pas les consommer parce qu'elles partent à Zurich et puis ensuite elles font le tour de la Suisse donc ça il y a cette pensée comment il faut la qualifier c'est une pensée écologique c'est une prise de conscience je pense que c'est simplement en fait de remettre en question les modèles existants puis de se dire mais il y a des choses en fait plus logiques à faire c'est vraiment plus logique de manger la salade qui pousse à côté de chez soi que d'aller l'acheter dans un supermarché puis qu'elle a poussé à des centaines de kilomètres de la maison alors justement c'est tellement logique et puis on ne le fait pas voilà peut-être qu'on s'est perdus à un certain moment je ne sais pas ce qui a fait qu'on en arrive à ça mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aberrations et puis de faire des projets qui cassent un peu les codes actuels je pense que en tout cas nous je pense dans notre quotidien c'est ça vraiment qui nous motive alors je vais juste demander que le micro retourne vers vous Mickaël parce que je vous vois faire comme ça c'est vrai que casser les codes c'était aussi quelque chose finalement que vous avez fait dans votre projet et pourtant on se dit bon ben produire local trouver du tissu local ça ne devrait pas être compliqué et dans votre cas ça a été extrêmement compliqué oui clairement enfin l'industrie pour revenir à ce qu'ils disaient avant pour la petite épicerie l'industrie du textile existait en Suisse à un moment donné jusqu'à plus ou moins les années 70-80 et puis après elle s'est désintégrée face à la mondialisation du coup effectivement aujourd'hui oui c'est compliqué de recréer ça aujourd'hui ça a du sens de recréer ça et c'est ce qui nous pousse en tant qu'entrepreneurs on voit l'opportunité en fait de ce qu'on peut créer en termes de biens mais oui il faut aller chercher le tissu il faut aller chercher les accessoires il faut aller chercher le plus compliqué c'est des couturières mais on sait pourquoi on le fait et on sait pourquoi on se réveille chaque matin en allant chercher tous ces acteurs-là et puis en faisant marcher tout ça c'est là que ça prend sens mais vous m'avez expliqué aussi que vous avez dû carrément reconstituer des équipes avec des couturières parce qu'ici on ne trouvait plus de couturières qui pouvaient faire le travail oui parce qu'en Suisse on a un CFC de couturières qui existe depuis toujours après c'est un CFC qui forme des personnes plutôt à de la création à de la création de pièces uniques pour des robes de mariée pour des spectacles à l'opéra de Lausanne des choses comme ça mais qui ne sont pas du tout adaptés à de la couture industrielle donc à de la création de vêtements en masse pour livrer les Suisses pour leurs besoins en vêtements donc là aujourd'hui nous on a été chercher c'est des femmes italiennes portugaises qui ont travaillé dans l'industrie dans leur pays à l'époque puis qui ont suivi leur mari en Suisse puis qui ensuite en Suisse ont travaillé soit dans des restaurants soit en tant que femmes de ménage mais pas du tout dans leur métier et puis c'est là aussi l'autre axe social que je dirais où ça prend du sens tout ce projet c'est qu'aujourd'hui ces femmes du coup elles retrouvent du sens dans un métier qu'elles avaient perdu en fait en venant ici en Suisse mais qu'elles le retrouvent et du coup elles retrouvent aussi le sens à quelque chose qui leur passionne c'est quand même un métier souvent qui leur passionnait depuis leur plus large parce qu'elles ont commencé à 15 ans, 16 ans et de pouvoir retrouver ça en Suisse et puis de participer à tout ça à ce sens concret ça c'est clairement quelque chose qui n'a pas de valeur une belle valeur en tout cas c'est clair alors je vais vous demander de faire passer le micro jusqu'à Madalena il y a une phrase que vous avez reprise à votre compte et je vais vous la lire c'est une phrase de Michelle Obama qui dit nous avons la responsabilité d'être à la hauteur de l'héritage de ceux qui nous ont précédés nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider ceux qui viendront après nous c'est un peu votre leitmotiv non Madalena ? oui pleinement moi je suis une Sangundo je viens de parents immigrés italiens donc j'ai pris acte et conscientisé les sacrifices qu'ils ont fait pour être là où ils en sont et surtout nous donner une chance et j'avais cette responsabilité d'être à la hauteur de leurs sacrifices et de l'opportunité qu'ils m'ont donnée de pouvoir grandir dans un pays me permettant de faire des études c'est une sacrée pression en même temps que vous vous êtes mise en Madalena oui je me cherche des challenges et je me donne des pressions assez conséquentes à moi toute seule mais c'était important pour moi c'était vraiment important pour moi et je pense que notre rôle est aussi de transmettre des messages clés on doit être des rôles modèles pour la génération qui arrive on ne peut pas laisser que des messages anxiogènes on ne peut pas laisser que des messages négatifs on doit démontrer qu'on peut malgré des situations compliquées ou un départ qui n'est pas juste ou équitable s'en sortir et avancer alors c'est quoi justement ces messages que vous aimeriez transmettre que vous voudriez laisser si moi j'avais un message à laisser c'est de vous rappeler que le départ ne définira jamais votre arrivée je l'avais noté que l'échec si vous n'avez pas passé par l'échec la réussite n'a pas la même saveur que la réussite d'un entrepreneur d'un chef d'entreprise ou de quiconque personne c'est de se relever et je pense qu'on a tendance en Suisse à être très lisse on n'aime pas parler d'échec on n'aime pas parler des difficultés on n'aime pas parler des difficultés des difficultés financières on aime ce qui est lisse et le message qu'il faut laisser à nos jeunes c'est qu'on a le droit de se tromper qu'on a le droit de s'améliorer et qu'on a le droit de se relever et de recommencer René vous qui êtes à la tête de GazNAT est-ce que ça vous arrive de vous planter ? Ah ben c'est sûr on peut aussi se planter dans notre domaine on a quand même un domaine on a un domaine assez complexe à gérer au niveau de l'approvisionnement en énergie de côté GazNAT on approvisionne toute la Suisse occidentale en énergie donc on doit prendre des décisions quand même importantes aussi pour l'avenir et puis là il ne faut pas se planter non plus parce qu'il y va finalement de la sécurité d'approvisionnement aussi donc c'est pour ça qu'on est très attentif aussi à ce domaine Justement on le disait je pense que c'est vraiment une valeur centrale la résilience apprendre de ses erreurs quelles sont les pistes que vous avez pu explorer où vous vous êtes finalement rendu compte que c'était peut-être pas une bonne chose mais qui vous ont permis d'avancer pour la suite et de créer cette Suisse de demain cette Suisse des PME de demain Alors c'est clair dans notre domaine on a des très grands défis pour l'avenir des défis énergétiques on savait que notre modèle d'affaires allait profondément se changer qu'on devait faire quelque chose développer des énergies renouvelables et puis ce qu'on a souhaité c'est d'être un acteur et pas seulement quelqu'un qui suit pas subir donc si on veut devenir un acteur il faut être innovant il faut être créatif et c'est là qu'on s'est dit on a un environnement on a la chance en Suisse d'avoir un environnement extraordinaire avec des écoles fantastiques dont l'école polytechnique à Lausanne et puis on s'est dit mais pourquoi pas travailler ensemble main dans la main avec les chercheurs essayer de développer de nouvelles technologies qui peuvent aussi aider à la Suisse de demain en créant de nouvelles startups qui vont puis surtout que dans notre pays c'est important aussi d'utiliser la matière grise c'est une de nos richesses donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ces défis de créer de nouveaux prototypes avec les PFL pour demain pour produire des énergies renouvelables et puis trouver des solutions dans la sécurité d'approvisionnement dans l'alimentation future de la Suisse donc c'était notre idéal qu'on a défini ensemble avec la direction de l'entreprise et puis on s'est lancé je ne dirais pas à tête baissée mais on s'est lancé dans cette direction-là et puis je peux dire aujourd'hui avec notre Innovation Lab on vient d'un peu partout le regarder même j'ai eu l'annonce qu'ils viennent des Nations Unies regarder notre Innovation Lab pour voir ce qu'on fait en Suisse donc on voit qu'on est quand même dans un bon choix ça fait plaisir c'est clair donc vous avez été initiateur vous ne vouliez pas attendre d'être dépassé finalement pourtant Madalena quand on a préparé cet entretien vous m'avez dit aussi c'est vrai que quand on est une PME alors bien sûr vous appuyez sur les PFL les start-up etc mais tout le monde n'est pas une start-up tout le monde ne devient pas une licorne le lendemain alors comment ça se passe quand on est plus petit et puis qu'on a besoin de soutien est-ce que c'est aussi simple que ça ? non soyons transparents c'est pas si simple que ça je pense que je pense et ça ça n'engage que ma parole c'est que politiquement on aime ce qui est EPFZ EPFL on aime tout ce qui est marketing vendable au niveau de l'international et du national mais le vrai tissu et le Covid l'a démontré le vrai tissu économique le vrai tissu de la force de la Suisse c'est nos PME c'est les PME qui peuvent faire la différence au niveau de la puissance économique c'est les PME qui peuvent faire la différence dans l'innovation mais évidemment on ne va pas tous sortir des projets MedTech High Tech et autres on va créer une révolution sociétale une révolution de gouvernance une nouvelle façon de faire et ça on manque je trouve dans les stratégies politiques de valorisation sur ces façons d'être et de faire et la crise Covid l'a démontré mais Madalena c'est quoi qui manque ? alors c'est du soutien financier soyons claires soutien financier soutien dans les innovations on a plein de structures qui vous proposent pour les start-up de vous accompagner etc mais on n'y arrive pas moi je suis l'exemple même avoir raison trop tôt c'est d'avoir tort c'est d'avoir des projets moi je vous donne deux anecdotes qui sont d'une simple visiophonie en 2016 je monte un projet avec l'HEU GVD parce que fort de mon terrain et de mon expérience quand un arrêt cardiaque survient hors du domaine hospitalier je vous challenge de garder le calme de gérer vos gestes et d'être capable de le gérer vous allez appeler le 144 vous allez me raconter monsieur vous allez me raconter une histoire pour un ongle incarné qui va me ressembler à une amputation monsieur vous allez me raconter une histoire posément mais là on est en train de gérer un infarctus un AVC qui débute moi je n'ai que l'écoute donc avec la visio ça me permet de gérer un la véracité des propos et de l'urgence et de deux de vous calmer de vous donner les bons gestes qui s'ouvrent en attendant que l'ambulance arrive ce projet il a été lidé avec l'HEU GVD le président de la fondation 144 j'ai été me présenter au ministre de la santé de l'époque et qui m'a dit c'était 2016 alors le digital c'est donc ce gène le numérique on n'en a pas besoin comme ça ça va aller ok on a continué le projet on a réussi à gérer le conflit bande passante bande son bref ce projet n'a pas vu le jour 2016 2022 2023 même les centrales 144 Genève Vaux sont fières de vous dire qu'elles vous envoient un lien qui sur votre smartphone ouvrira la vision et ça a mis 6 ans comme quoi autre histoire octobre 2019 ça fait un petit moment de fort de mon expérience d'infirmière que je réalise que si on fait un bon prêterie digital en tout cas en pédiatrie on va améliorer le flux patient au niveau de l'urgence sur ce moi je vais en France je suis formée en France en médecine digitale et numérique octobre 2019 je suis au palais fédéral je suis accueillie par l'un des bras d'oie de monsieur Berset je présente l'importance de la digitalisation du système de santé de la numérisation et d'optimiser les prêteries octobre 2019 on me répond c'est très bien avancez avec bâton de pèlerin regardez au cantonal et revenez-nous cantonal nouvelle ministre nouvelle réponse on n'en a pas besoin mars 2020 Covid est-ce que la structure hospitalière était prête non est-ce que nos hôpitaux étaient prêts à digitaliser les consultations non nos dossiers patients étaient-ils prêts à être passés autres en PDF non donc parfois si on n'a pas un mouvement politique et les accompagnements qui sont pro-innovation et pro-actifs on réagit après la crise alors ce que vous nous racontez c'est ce que vous avez très bien dit avoir raison trop tôt c'est avoir tort donc ici c'est une histoire où finalement on parle de casser les codes et casser les codes et bien c'est aussi se retrouver face à des barrières je sais que vous l'avez vécu à la petite épicerie vous me parliez notamment d'avoir été jusqu'à Berne au poids et mesure pour plaider votre cause est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé oui 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 le sujet il est assez simple c'est que pour ceux que j'explique rapidement dans la vente des produits on voit également des produits en vrac et donc vous venez en self où vous prenez vos fruits et légumes en vrac en fait comme dans la grande distribution vous pesez vos articles d'accord sort un code QR sur un bout de papier que vous scannez avec votre smartphone et donc derrière vous avez le prix et puis la gestion de stock des producteurs est mise à jour automatiquement enfin bref ça c'est ça c'est une autre chose et puis ce qu'on s'est dit on s'est dit bah tiens c'est un peu dommage parce qu'une fois que vous avez scanné vous jetez le bout de papier c'est un petit bout de papier c'est pas grand chose et puis et puis on va s'en mettre puis on s'est dit mais tiens on a de toute façon un écran tactile un écran quoi sur lequel on pourrait projeter le code QR et puis on se passe de l'imprimante et du papier phénomène effectivement on a phénomène on allait jusqu'à l'office fédéral des points et mesures qui nous a simplement dit écoutez ça c'est pas fait donc on peut pas le faire donc en fait en gros on se retrouve à gaspiller du papier encore au jour d'aujourd'hui et puis on aimerait bien on a dit mais on peut imprimer techniquement on s'est dit mais on peut imprimer un pdf c'est une impression numérique réponse non enfin ça c'est jamais fait donc vous ne pouvez pas le faire donc effectivement on se retrouve effectivement parfois confronté à des à des accueils à des voilà on sait pas comment faire et puis ça viendra un jour alors c'est vrai que comme ça ça peut sembler anecdotique ça peut sembler drôle mais c'est des vrais freins freins pardon au développement finalement d'un projet d'une idée qui qui vient disrupter finalement c'est ça non Stéphanie des exemples comme ça on en a tout plein mais c'est vrai que dès qu'on a un modèle qui sort un petit peu d'école on est confronté à plein de freins comme ça et puis comme vous disiez prendre le balton de pèlerin puis essayer de faire tout tomber c'est vrai que quand on est les premiers ça peut être un petit peu fatiguant à la longue et puis c'est une vraie problématique je pense aujourd'hui pour l'innovation puis pour la plupart des PM ici en Suisse qu'est-ce que vous aimeriez vous faire passer comme message qu'est-ce que vous aimeriez dire justement aux politiques aux gens qui peuvent faire changer les choses ce qu'on aimerait dire c'est simplement qu'on peut faire différemment et puis qu'un petit peu simplement d'ouverture d'esprit il y a de bon sens en fait moi ce qui me choque toujours dans le quotidien c'est ce manque de bon sens et de logique qu'on a perdu au profit de formulaires à remplir au profit de choses qui en fait qui nous prennent du temps de l'énergie surtout et qui font que ça ralentit je pense l'innovation tout à fait beaucoup de petites structures comme l'un d'autre Michael est-ce que vous avez rencontré aussi ce genre de problématiques qui vous ont freiné dans votre développement oui et non c'est clair que quand on essaie de créer quelque chose de durable ici en Suisse on appelle le mouton noir après il ne faut pas le voir comme une faiblesse je pense justement c'est un peu ce que j'ai appris à travers le temps et à travers les années il ne faut plus le voir comme une force dans le sens que je pense que je ne serais pas arrivé où je suis arrivé aujourd'hui avec Revario si effectivement on avait des fonds à disposition si on avait des investisseurs qui rentraient et ainsi de suite parce que ça aurait été plus facile et puis quand c'est plus facile on se creuse moins la tête et on va chercher moins loin et on crée quelque chose justement de beaucoup moins puissant la force qui a Revario au sein de la communauté qu'on a réussi à créer aujourd'hui je ne pense pas que simplement on aurait réussi parce qu'on avait des fonds parce qu'on aurait pris des raccourcis obligatoirement et si on veut créer quelque chose vraiment qui est résilient c'est quand même quelque chose qu'on a parlé toute la soirée il faut créer quelque chose aujourd'hui qui est résilient par rapport à tous les changements et l'incertitude qui vont venir dans l'avenir il faut prendre le temps il faut accepter que ça va aller moins vite que par exemple d'être une licorne on a avisé d'atteindre le 1 milliard dans X années et puis après de remporter le jackpot c'est pas le but vous me disiez aussi que vous votre but c'était pas justement nécessairement de devenir immense et pas nécessairement de vouloir exporter et ça peut aussi être source d'innovation que de travailler sur son propre territoire clairement il le faut ça ça a pas de sens pour nous d'exporter à travers la planète la planète n'a pas besoin qu'on fasse ça il y a déjà suffisamment de gens qui le fassent et en plus de ça on a besoin qu'ailleurs ils fassent aussi différemment mais aujourd'hui la force dans Revario c'est de créer quelque chose d'ultra puissant sur notre territoire ici en Suisse et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que Revario est financé par qui ? il est financé par la communauté soit parce qu'ils achètent des vêtements ou soit parce qu'ils croient dans ce qu'on fait et que du coup ils viennent aussi investisseurs dans ce qu'on fait donc plus qu'une marque finalement c'est un état d'esprit que vous êtes en train de créer ? oui nous on vend pas des vêtements on les fabrique mais ce qu'on vend avant tout c'est une histoire de cet atelier qui est en train de défier une industrie c'est nos valeurs et c'est ce fait qu'on veut défier cette industrie les gens ils en ont marre enfin le client il est en train de changer aujourd'hui qu'on accepte ou pas le client de demain c'est pas le même qu'aujourd'hui sauf que dans certaines industries ça prend plus de temps que dans l'autre nous on vend directement au client final dans la plupart des cas même quand on vend aux entreprises des vêtements personnalisés aussi en train de changer les gens ils veulent autre chose ils en ont marre du Made in Bangladesh du Made in China du Made in machin ils veulent quelque chose qui a du sens et quand on leur propose quelque chose qui a du sens bah ils sautent dessus ils embarquent et on arrive à créer quelque chose d'ultra puissant que si on leur enlève bah ils ne voudront pas donc ils le soutiennent est-ce que c'est aussi ce que vous avez vécu que ce soit la petite épicerie que ce soit vous Madalena ou même René Botte d'une autre manière avec les solutions que vous avez proposées on va faire passer le micro chez chacun je vous laisse passer le micro oui alors pour un phénomène tout simple nous de manière assez égoïste on peut le dire les premières personnes qu'on voulait servir en ouvrant la petite épicerie à boi c'était nous-mêmes on a un peu marre de prendre la voiture effectivement pour aller acheter aller faire ses courses donc et puis je pense que là on a effectivement répondu à ce besoin-là on a créé du sens pour les gens on a reçu quand on avait ouvert on recevait des messages en disant mais c'est le bonheur d'aller déposer nos enfants à l'école puis de pouvoir faire ses courses après donc je pense que ce sens-là il est dans notre cas on l'a vécu et puis on l'a vécu en tant qu'entreprise et en tant que client de notre propre entreprise je pense que enfin je sais pas tu vas dire peut-être autre chose c'est très bien dit après il y a quand même eu le Covid a quand même en tout cas nous nous a appris beaucoup de choses on a ouvert juste avant le Covid le Covid est arrivé on a fait un fois trois nos chiffres d'affaires comme la plupart des commerces locaux donc c'était une grosse grosse période pour nous et puis après par contre la retombée n'a pas été non plus celle qu'on espérait parce que c'est vrai qu'on dit le client est en train de changer je suis d'accord mais après on se rend compte quand même en tout cas tout ce qui est de l'alimentaire que le budget en tout cas de l'alimentation les gens ils sont pas forcément prêts à sacrifier d'autres choses pour ça et puis qu'il y a eu un gros retour en arrière par rapport à toute toute la bonne volonté qu'il y avait pendant le Covid enfin voilà on l'a pas ressenti donc je pense que le changement de la société il faut encore qu'on se batte pour que ça arrive et qu'on n'y est encore pas tout à fait c'est une question qui a été posée d'ailleurs tout à l'heure est-ce que madalena vous avez senti au début cette envie et puis finalement on est reparti en arrière et c'est pas encore complètement ça comment est-ce que vous l'avez vécu ? Clairement dans la médecine digitale quand le produit est sorti on a eu plus de 2000 parents qui se sont inscrits sur ce produit l'adhésion des médecins c'est déjà autre chose et je pensais que le Covid allait changer les mentalités et sensibiliser le médecin à l'importance d'intégrer dans leur pratique le digital la médecine numérique et les outils qui vont arriver prochainement dans le domaine de la santé que ce soit dans la tech ou medtech et on n'est pas prêt on n'a pas fait ce cheminement et là je reviens sur le politique on n'a pas de stratégie politique de médecine numérique de vraie politique qui s'insère dans le canton aussi donc oui il y a un vrai retour en arrière pour moi René je pense que c'est un petit peu différent quand on parle de cette stratégie énergétique parce que là il y a quand même un accompagnement au niveau politique évidemment vous me direz si je me trompe mais je ne pense pas alors c'est clair il y a un accompagnement au niveau politique bon il y a beaucoup de persuasion à faire aussi au niveau politique souvent mais ça peut être aussi souvent des obstacles surtout dans le domaine de l'énergie on est quand même un monde qui est très standardisé on a des contrôles par exemple dans notre domaine il y a l'inspecteur fédéral des pipelines qui contrôle tout ce qu'on fait donc lorsqu'on vient avec de l'innovation et puis de nouvelles technologies de nouveaux produits d'abord c'est toujours souvent les grands yeux qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce que vous allez faire etc et puis qu'on leur propose ouais on va maintenant développer ça ça et ça injecter ça dans le réseau ah mais il faut d'abord développer une norme etc donc on est aussi confronté passablement à de l'administration et puis c'est vraiment pas évident d'avancer il faut être très persévérant et puis là il faut le dire que je peux m'accueillir sur une équipe chez nous en interne qui est très motivée par ce projet d'innovation ça a vraiment créé aussi un lien en interne dans la société d'aller de l'avant et puis c'est ce qui nous a fait aussi qu'on a avancé et puis malgré les obstacles auxquels on était souvent confrontés des obstacles soit politiques soit au niveau de je dirais de la normalisation des systèmes de contrôle ça nous a quand même permis de mettre au point ce laboratoire puis vraiment de tester maintenant des prototypes et puis d'essayer de développer des produits j'imagine que ce challenge justement au quotidien que vous vous êtes mis finalement un peu tout seul ça vous permet aujourd'hui de vous motiver et de tirer un petit peu comme une locomotive la valeur d'exemple tout à fait on est content d'être un petit peu un projet phare au niveau de notre milieu et puis je dirais que c'était vraiment une très grande motivation pour notre personnel pour nos collaboratrices et collaborateurs et puis ils ont vraiment du plaisir maintenant de travailler sur ce projet du futur puis de faire quelque chose et puis comme on disait autour de cette table ronde d'avoir le sentiment de laisser quelque chose une empreinte une marque pour le futur pour les jeunes générations c'est important alors ça va être le moment où vous allez pouvoir poser vos questions tout à l'heure j'ai fait durer un peu parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et puis après il y a plein de questions qui sont arrivées donc là je vous laisse l'opportunité de poser vos questions si vous en avez c'est le moment ils sont là sur le grill pour vous non c'est pas un grill est-ce que quelqu'un aimer poser des questions à l'une des PME qui est ici on a ça il y a une main qui se lève oui je vous vois le micro arrive magnifique ça vient par là devant ici ouais on n'a pas le micro il arrive là 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 voilà on vous écoute bonsoir merci pour tous ces témoignages fort intéressants une petite question à la petite épicerie j'ai compris que le modèle fonctionne dans un environnement où il y a un manque où il vient combler finalement un commerce qui n'existe plus est-ce que le modèle a aussi été confronté dans un écosystème concurrentiel où il y a déjà des épiceries avec des conditions du marché avec les loyers avec des prix sur lesquels il faut se battre est-ce que le modèle serait aussi fonctionne ou fonctionnerait également dans cet environnement là je ne peux pas répondre non en fait oui alors en fait on a pas mal de modèles différents par rapport aux emplacements qu'on en citait quelques-uns effectivement on parle souvent de celui de Bavoie qui est dans un village les quelques suivants qui ont suivi sont également des villages on a ouvert également dans un éco-quartier il n'y a pas longtemps où là effectivement alors là en l'occurrence il n'y a pas trop de concurrence parce que finalement on se met au milieu d'un éco-quartier et dernièrement on est ouvert à Lancy-Bachet donc là vraiment on est proche d'une gare à Genève où là on est dans un environnement concurrentiel véritablement mais par contre avec une offre qui est clairement différente c'est-à-dire qu'à l'intérieur sont vendus des produits frais des producteurs régionaux et c'est un modèle qui pour le coup fonctionne parce qu'on ramène en fait la région de Genève est assez intéressante par rapport à ça c'est qu'il y a une forte production dans le Grand Genève je dirais donc la campagne genevoise et puis le but c'est de ramener l'agriculture genevoise en ville et puis c'est un modèle qui aujourd'hui est en test et qui fonctionne maintenant je ne sais pas si j'ai répondu à votre question merci magnifique est-ce qu'on a encore une question on a le temps d'en prendre encore une si c'est le cas annoncez-vous oui non non oui ah oui encore une question tout au fond ah c'est Bernard je vois bien oui c'est Bernard encore 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 on vous écoute Bernard moi j'ai une question un peu de nature comme un oxymor c'est-à-dire que le titre de la journée de la soirée c'est construire la suite de demain alors la suite de demain c'est essentiellement pour éviter la fin du monde mais le concept de fin du monde se heurte souvent au problème de fin de mois la fashion le fait que les gens ont moins d'argent le pouvoir d'achat diminue donc les projets qui consistent à éviter la fin du monde d'avoir des choses locales éviter les transports aboutissent souvent à des coûts plus élevés et la bonne raison pour laquelle il y a une mondialisation c'est pour arriver à une baisse de coût donc comment vous gérez l'antagonisme entre la fin du monde et la fin du mois ah qui veut se lancer moi j'aimerais simplement par fin du monde c'est F-I-N ou F-I-M parce que pour le coup la fin du monde ah pas mal on irait peut-être pas mal mais je crois qu'on a parlé de ce sujet aussi avec Mickaël vous nous disiez bah oui évidemment on est plus cher mais parce que si ce qu'on offre c'est quelque chose de différent mais vous le direz mieux que moi si parce que c'est presque juste pas mal pour revenir sur la question d'argent sur la question de porte-monnaie on n'est pas plus cher nous nos vêtements sont présents dans 7 magasins en Suisse romande on vend principalement en ligne mais on est quand même présents dans les magasins pour présenter nos vêtements à des gens qui n'achèteraient pas en ligne mais dans un magasin on ne voit pas la différence de prix entre nos vêtements et ceux de la concurrence donc on est au même prix ça c'était une volonté depuis le début du projet parce que la volonté du projet c'est clairement de mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne va pas en fait c'est quoi le dysfonctionnement qu'on a aujourd'hui dans l'économie qu'on a connue depuis très longtemps surtout dans le milieu dans lequel on est nous de marques de vêtements et du coup de montrer qu'on arrive à amener tout ça au même prix que la concurrence avec des marges qui sont chez nous plus qu'acceptables qui nous permettent d'atteindre la rentabilité en plus financière ici en Suisse donc de prouver que le marché fonctionne c'est ça le but du projet c'est de montrer qu'on peut dire à ces gens vous avez quelque chose qui répond à pas mal de problèmes mais vous n'allez pas dépenser plus et puis en plus si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à acheter des vêtements dans notre milieu qui sont quand même effectivement des vêtements plus chers que vous avez trouvé dans d'autres grandes surfaces peut-être que vous allez en acheter moins parce qu'on vous offre aussi un service de réparation ce qui fait que au lieu d'avoir 15 t-shirts vous n'en aurez qu'un puis quand il n'y aura plus on le réparera si il y a un trou on le répare si il y a un mouturé clair de la veste elle ne va plus on le répare aussi donc c'est d'offrir des solutions et aussi de trouver un modèle économique qui fonctionne vis-à-vis des problématiques aujourd'hui mais sans demander plus au client parce qu'effectivement le client ce n'est pas forcément lui de payer plus même si on veut créer un modèle qui a du sens ça va coûter plus cher c'est sûr parce qu'on va à l'inverse du système mais à un moment donné c'est quand même à l'entreprise c'est quand même à la marque d'assumer certains coûts en se disant je vais faire différemment pour pas que ce soit le client qui paye deux fois le prix du vêtement ici en Suisse et c'est comme ça qu'on y répond moins mais mieux c'est bien ce qu'on a dit Sylvain vous vouliez rajouter quelque chose au-delà de la boutade notre modèle économique en fait il est basé sur le fait de travailler au maximum sur les circuits courts et puis nous on n'a pas le caché on verse en moyenne 75% du chiffre d'affaires aux producteurs donc ce qu'on a vu dernièrement dans les récents reportages sur la grande distribution on est à peu près à deux fois plus élevé que ce qui se fait dans la grande distribution ce qui fait qu'on arrive quand même à des prix qui sont des prix nous on lutte au maximum contre l'image de l'épicerie fine donc nous on travaille pour avoir le prix juste et je pense que le prix juste c'est le prix qui doit se payer et c'est celui sur lequel on travaille et notre prix n'est pas plus élevé qu'ailleurs donc ça c'est puisqu'effectivement le producteur est rémunéré à beaucoup plus grande proportion que ce qui se fait dans la grande distribution Madalena René vous aimeriez ajouter quelque chose juste pour finir sur cette thématique je pense aussi que pour la fin du mois ce qui est important aussi c'est de prôner une certaine sobriété parce que quand on se rend dans un supermarché on voit la quantité de choses que les gens achètent qui ne sont pas forcément essentielles et puis c'est vrai que pour la petite épicerie on essaie de prôner ce côté où en fait on va vous proposer plus ou moins il y a quand même des petites choses des petites gourmandises des choses comme ça mais un panier d'achat qui sera moins élevé parce qu'on est moins tenté par des choses qu'on n'a pas forcément besoin et ça je pense que c'est une des clés quand même pour baisser le panier d'achat et Sylvain vous rajoutez quelque chose je m'excuse encore je reprends par rapport c'est un sujet qui est hyper intéressant ce sujet du prix il faut savoir une chose c'est qu'en moyenne on jette environ 20% de ce qu'on achète quand on fait ses courses dans le grande surface c'est à dire que sur le modèle standard on va faire quoi on va le samedi matin en famille faire ses courses pour la semaine et puis généralement on jette 20% donc en gros si vous achetez chez nous dans la petite épicerie en fait vous venez nous on le voit le modèle il est que c'est la loi de Pareto le 20% des clients fait le 800% du chiffre d'affaires on a en gros des gens qui viennent quasiment tous les jours acheter ce qu'ils ont besoin pour la journée ou pour les deux jours à suivre ce qui veut dire que derrière ils ne jettent rien donc dans l'absolu ça pourrait dire si on prend en moyenne ça pourrait dire qu'on pourrait payer son produit son panier en gros 20% de plus qu'on se retrouve au même parce qu'on ne jette rien donc ça nous arrive on achète deux carottes trois poraux et puis on fait deux patates et puis on fait sa soupe puis le lendemain on revient puis on achète autre chose donc je pense qu'il y a aussi ce côté là où effectivement acheter à bon marché pour en jeter une bonne partie c'est certes on aura acheté pas cher mais on aura jeté beaucoup et puis c'est un autre sens économique et écologique au final ça coûte très cher je pense que là vraiment ce que vous avez souligné c'est une histoire d'état d'esprit alors j'aimerais juste qu'on finisse avec vous peut-être vos mots de la fin les mots qu'il faudrait retenir selon vous Madalena et puis ensuite René que les PME sont pour moi la partie forte de la Suisse qu'il faut pouvoir un peu plus les accompagner peut-être moins chercher la paillette dans le marketing innovant et vraiment d'accompagner ce tournant digital numérique en favorisant vraiment l'intégration de l'humain merci beaucoup Madalena et René ce sera pour vous le mot de la fin ah quel privilège alors si je prends un petit peu dans mon secteur c'est clair l'innovation c'est quelque chose extrêmement important pour essayer de réussir le défi énergétique qu'on a pour l'avenir on sait que notre système énergétique va se modifier profondément ces prochaines années donc la Suisse a surtout un atout à jouer comme je l'ai dit avant par la matière grise qu'elle a donc l'innovation et puis pour nous c'est de pousser en avant de l'innovation en parlant de prix c'est clair chez nous c'est aussi une question qui est importante on sait que dans le domaine de l'énergie on dit qu'en Europe en moyenne il y a plus de 100 millions de personnes qui ont de la peine à payer leur facture d'énergie à la fin du mois donc on doit trouver aussi des solutions pas à n'importe quel prix parce que sinon les gens ne pourront simplement plus payer leur énergie donc il faut qu'on trouve des solutions aussi innovatives avec des nouvelles technologies et puis nous on espère surtout avec le progrès de la technologie mais aussi avec le développement de l'efficience et puis le scale-up des produits d'atteindre aussi des niveaux de prix qui soient acceptables aussi pour l'avenir on a vécu aussi maintenant une période avec une volatilité des marchés juste incroyable avant le Covid le prix moyen sur le marché de gros du gaz naturel c'était environ 20 euros le mégawatt-heure on est monté à des prix jusqu'à environ 350 euros par mégawatt-heure donc plus d'un facteur 10 de prix sur le marché donc on voit aussi qu'à l'avenir c'est un problème aussi la volatilité des marchés il faut qu'on trouve des solutions aussi avec une production en partie aussi indigène pour essayer de stabiliser les prix et puis c'est là notre effort pour réussir ce défi donc l'innovation c'est aussi que ça soit accessible à tous finalement j'aimerais qu'on les applaudisse Mickaël Sylvain Stéphanie Madalena René merci à vous merci à You